Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sophie Aléine, votre professeure d'espagnol et aujourd'hui nous allons parler des prépositions en espagnol. Nous allons commencer par la préposition ante. Ante exprime la situation, la préférence ou aussi le rapport. C'est une préposition que vous allez surtout employer à l'écrit à cause de son registre un peu soutenu. Nous pouvons parler, par exemple, trouver deux exemples. El monstre estaba ante mi. Le monstre était face à moi. Mais dans cet autre exemple, ante nada, prefiero la tranquillidad. On va le traduire d'une autre manière. Avant tout, je préfère le calme. Nous allons nous concentrer maintenant sur la préposition bajo. Bajo va seulement servir à indiquer l'emplacement. Donc je peux dire, par exemple, el perro está bajo la mesa. Le chien est sous la table. Parlons maintenant de la préposition con. Con va servir à exprimer le moyen, la compagnie ou le motif. Donc, par exemple, ici on dit «Pinta con pinceles antiguos ». Il peint avec des pinceaux anciens. Ou, par exemple, les fameux Juan et Maria. Juan está con Maria. Donc, pas de mystère. Juan est avec Maria. Donc, voici pour ce cours sur les prépositions en espagnol. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur ce sujet, sur DigiSchool. et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.